Bonjour et bienvenue dans Flashado. Je suis cette année accompagnée de Erin et de Zoélie. Zoélie remplacera Héloïse qui est malade. Dans ce septième numéro, nous allons vous parler du harcèlement, comment notre collège y fait face. Nous parlerons aussi des nouveautés du collège. Zoélie, peux-tu nous parler du harcèlement ? Le harcèlement est le fait d'agresser moralement ou physiquement toujours la même personne de façon répétée. L'élève harcelé est souvent isolé et cela peut avoir des conséquences graves. Les témoins sont aussi touchés. Ils peuvent se sentir impuissants face à la situation, incapables de régler ce problème. Des études ont également prouvé que la plupart des agresseurs se sentent mal dans leur peau. Donc, pour combler un traumatisme, ils dominent d'autres personnes. Dans le harcèlement, la victime n'est pas la seule à souffrir. Merci Zoé. Alors, le harcèlement touche beaucoup de personnes ? Malheureusement, oui. Il a touché 6,7% des collégiens durant l'année scolaire 2021-2022. Heureusement, le collège a mis en place un système de délégués phares. Ça consiste à voter pour un binôme de délégués phares par classe, ce qui fait 32 élèves dans le collège. Phares veut dire Programme contre le harcèlement à l'école. Les délégués phares sont censés guider les autres élèves de leur classe comme un phare avec les bateaux. Il existe aussi un groupe d'adultes qui peuvent les accompagner. M. Lécieux, Corène, Mylène, Mme Deleu, Mme Rousseau, Mme Lortoy et Mme Bellet, l'infirmière. Merci pour ces précisions, Erin. Mais, Zoélie, comment reconnaître le harcèlement ? On parle de harcèlement quand les agressions sont répétées et régulières. Pendant plusieurs semaines. On le reconnaît aussi car la victime est seule, paraît faible et incapable de se défendre. Si tu penses être harcelé, parle-en à un adulte, tes parents, tes professeurs ou un proche. Si tu n'as pas le courage d'aller parler au harceleur seul, tu peux demander à un ami de t'accompagner. Mais si tu as envie de n'en parler à personne, alors tu peux appeler le 30-20. C'est un numéro où tu n'as pas besoin de dire ton nom, ton âge, ton adresse. Tu resteras anonyme. Des psychologues te répondront et te conseilleront. Merci beaucoup, Zoélie. Et en plus, cette année, Héloïse est déléguée phare. On participe à une réunion tous les lundis midi et on apprend à communiquer et éviter les conflits. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez également parler à votre délégué phare si vous en avez besoin et si ça vous intéresse. Il ou elle pourra vous donner des conseils, des informations. Mais en fait, Erin, il existe d'autres formes d'harcèlement, non ? Oui, il existe aussi le cyberharcèlement. C'est le harcèlement sur Internet. Réseaux sociaux, jeux vidéo, forum, c'est un délit. Si vous êtes victime de ce type de harcèlement, vous pouvez dénoncer à la police et porter plainte. Le harceleur risque une amende ou de la prison. Pour vous aider, faites des captures d'écran, gardez les messages et infos du harceleur. Ça vous servira pour signaler la situation et surtout, verrouiller vos comptes. Merci, Erin. Il faut donc faire attention à ne pas donner trop d'informations sur Internet. Mais parlons d'un autre sujet. Zoélie, peux-tu nous dire s'il y aura d'autres nouveautés dans le collège cette année ? Première nouveauté. Le club de jeux de rôle organisé par les troisièmes, il se déroule au foyer du collégien le vendredi à midi 30. Ça a commencé le 15 septembre. En bref, c'est trop tard pour s'inscrire. Il y a peu de chances que quelqu'un arrête. Mais si vous êtes vraiment intéressé, parlez-en à des amis qui y participent et ils pourront peut-être vous donner les noms de jeux auxquels ils jouent. Super, j'ai hâte d'en parler avec les joueurs. J'ai entendu parler d'une autre nouveauté du côté des maths. Erin, tu peux nous en dire plus ? Oui, Jeanne. Mais c'est plutôt du côté informatique. Il y aura bientôt un club d'informatique organisé par les profs de maths. Vous pourrez aller sur Scratch, GeoGebra, etc. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir Monsieur Toulier ou un autre professeur de maths. Vous pouvez également leur conseiller des sites si vous avez des idées ou si vous connaissez des sites intéressants. Waouh, c'est super ! Oui, cette année on a vraiment le choix entre les activités qui restent comme badminton, gym, accrosport ou chorale et celles qui sont nouvelles. Il y a de quoi plaire à tout le monde. Et voilà, l'émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas de vous abonner. Commenter. Arrêtez de harceler et activez la petite cloche. Bye !